Musique Salut à tous et bienvenue dans ce second épisode de mon histoire de la Britpop. Dans le premier épisode, centré sur l'année 1992, je vous avais parlé de la genèse de ce genre musical sur les groupes qui avaient posé ces fondations, en l'occurrence Suède, Blur et Paul O'Heller. Mais vous allez voir que l'année 1993 va marquer les véritables débuts discographiques de la Britpop. Car rappelez-vous, on en avait parlé dans la précédente vidéo, les deux gros outsiders et précurseurs du courant musical vont débouler cette année-là dans les bacs avec deux albums majeurs. Tout d'abord le premier, Suède avec son album éponyme et de l'autre, Blur avec son opus Modern Life is Rubbish. Mais vous verrez que d'autres groupes vont également marquer de leur empreinte l'année 1993. Je vais également vous parler d'un nouveau groupe qui se cherche encore un peu musicalement à cette époque et qui va profiter de la vague Britpop pour donner un nouveau souffle à sa carrière. Il s'agit en l'occurrence de The Burad Lays qui avaient sorti un excellent premier opus en 1992 et qui reviennent l'année suivante avec ce qui deviendra leur masterpiece, le désormais mythique Giant Step. Une année d'actes de naissance de la Britpop bien chargée donc et que je vais décortiquer avec vous dans cette vidéo. Alors ne traînons pas plus et retournons tout de suite dans l'Angleterre du début des années 90. Nous avions quitté Suède à la fin de l'année 1992 avec un statut de nouveau roi de la musique britannique. Les médias avaient déjà choisi leur camp et les ventes des premiers singles, The Drowners et Metal Mickey, tous deux lancés en éclaireur quelques mois plus tôt avec Enquil Public. Tous les éléments étaient donc réunis pour faire du premier album de la formation de Brett Anderson un succès sans précédent autrement. Le label Nude Records sait qu'il tient là un véritable game changer et va mettre le paquet en termes de communication. La presse spécialisée de son côté, déjà amoureuse de la musique et du style du groupe, tartine des pelletés d'articles et de couvertures participant au buzz outre-manche. L'opus tant attendu va donc sortir le 29 mars 1993 et va rapidement atteindre la première place des Charts Britanniques. La hype sera telle qu'il deviendra, et pendant un an, le premier album le plus rapidement vendu de toute l'histoire de la musique britannique. Pour l'anecdote, ce record de vente pour un premier opus sera récupéré l'année suivante par le premier disque d'Oasis, puis par celui d'Elastica en 1995 et enfin en 2006 par les Arctic Monkeys. L'opus en question fut produit par Ed Buller, spécialiste de la musique anglaise des années 90, qui travaillait notamment avec des formations telles que Lush, Pulp, The Burad Lace donc, ou encore Slow Dive. Autre preuve de ce succès rapide, le prestigieux magazine Melody Maker, qui titre en couverture le 25 avril 1993, « Suède, le meilleur nouveau groupe du Royaume-Uni ». Autre magazine phare en Angleterre, Select, titrera lui quelques jours plus tard, que ce premier opus de Suède et je cite, « le premier album le plus chaud depuis le Nevermind The Bollocks » des Sex Pistols. 4 singles seront issus de l'album, les deux premiers parus en 1992, « The Droners » et « Metal Mickey », « Animal Nitrate » qui sort juste avant la sortie de l'album, et le dernier, « So Young ». Un mot rapidement sur la pochette, qui fera polémique lors de la sortie de l'album, représentant un baiser entre deux personnes androgynes, issus d'un livre de photos nommé « Stolen Glances – Lesbian Text Photographs » paru en 1991. Anderson déclarera d'ailleurs à son propos dans la presse l'avoir choisi, je cite, « justement parce que c'était ambigu, mais aussi et surtout parce que c'était beau ». Il faut dire que ce premier brûlot, chargé en énergie pop-rock, possède de solides influences qui parleront beaucoup aux fans de musique en Angleterre, notamment avec ses références marquantes et assumées à David Bowie ou The Smith. D'ailleurs, autre anecdote, l'ex-leader de The Smith, Morisset, fera une reprise d'une phase B du premier opus de Suède, en l'occurrence le morceau « My Insatiable One ». Suède, via son mélange de sonorités, semble donc être en passe de créer un tout nouveau genre musical. La presse musicale, qui adore coller des étiquettes sur tout le monde et mettre tout le monde dans des cases, va alors inventer un tout nouveau terme pour le désigner. Ce sera donc l'abri de pop, terme d'ailleurs avec lequel Suède ne fut jamais très à l'aise. Pour l'anecdote, c'est John Robb, journaliste de l'influent magazine Sound, qui utilisera le premier ce terme et qui sera à l'origine de sa généralisation. Alors on retiendra surtout Suède comme précurseur, mais pourtant à cette époque, de nombreux groupes et albums sont en train d'apporter ce son rock alternatif en Angleterre. Parmi ceux-ci, citons le Wish de The Cure, le Your Arsenal de Morisset, les albums de The Charlatans, The Sundays, The Last ou encore Radiohead. Mais c'est vraiment sur Suède que l'étiquette Britpop sera collée en premier. D'ailleurs, pour certains, la Britpop sera une réponse anglaise au grunge de Seattle. Les riffs sont en effet de retour après une période post-punk et new wave qui a fait des ravages sur les jeunes musiciens anglais. La volonté était également d'apporter une attitude plus rock'n'roll et plus positive que l'imagerie gothique. D'ailleurs, le guitariste Bernard Butler reconnaîtra souvent que le grunge était l'une de ses influences dans son travail de composition. Suède possède justement tous les éléments pour rivaliser avec le nouvel Eldorado américain. Avec les intros d'Animal Nitrate ou The Droners, les guitares sont enfin remises en avant en Angleterre. Et pour le côté bad guy, ce sont les paroles qui se chargent de bouger les lignes, comme celles d'Animal Nitrate, faisant référence au nitrate d'amyl utilisé dans le Poppers. La chanson faisait en fait référence à l'utilisation d'Extasy par Anderson à l'époque. Autre anecdote liée à la drogue, lors du tournage du clip, les membres de Suède étaient tous shootés à la cocaïne. D'ailleurs, la plupart des chansons décrivent la noirceur de la vie londonienne à la fin des années 80 et au début des années 90, avec sa pauvreté, sa sexualité libérée et ses excès de drogue en tout genre. Le disque, on l'a dit, sera un immense succès et c'est sans surprise que Suède va remporter dans la foulée le prestigieux Mercury Prize qui récompense plus ou moins la révélation de l'année en Angleterre. Pour l'anecdote, Suède se verra également remettre un chèque de 25 000 livres en récompense qu'il reversera intégralement à la recherche contre le cancer. Avec ce premier album de Suède, l'Angleterre répond donc de la plus belle des manières aux Etats-Unis et à toute son armée de groupes de rock alternatifs. Le début des 90's fut remporté par le pays de l'oncle Sam, certes, mais la suite de la décennie allait revenir dans le giron de la couronne britannique avec Suède comme éclaireur qui sera rapidement rejoint par d'autres groupes tout aussi enthousiasmants. Ce premier album de Suède marquera à jamais les esprits pour avoir lancé le mouvement Britpop ainsi que pour son côté incandescent et dépravé. Il s'est avec le temps imposé comme l'oeuvre la plus emblématique et la plus influente du groupe. Il se retrouve d'ailleurs encore aujourd'hui dans toutes les listes prestigieuses des plus grands albums de l'histoire du rock. Un démarrage en trompe pour Suède donc qui laissait présager un futur gradieux. Mais dès le départ, des tensions commencent à germer au sein du groupe, notamment entre le leader Brett Anderson et le guitariste de Genick et Bernard Butler. Ces tensions atteindront un premier paroxysme lors de la première tournée aux Etats-Unis du groupe. Suède rentrera alors rapidement en studio pour enregistrer son deuxième album, forcément très attendu, qui s'intitulera Dogman Star et qui apparaîtra en octobre 1994. Malheureusement, son enregistrement va se révéler explosif et destructeur pour le groupe. Mais ça c'est une autre histoire et on en reparlera dans la vidéo sur l'année dernière. Pour le groupe suivant, je vais vous parler d'une formation rapidement évoquée dans la vidéo précédente. Il s'agit en l'occurrence de ce Burad Lays, groupe originaire de la petite ville de Wallasey, situé dans le nord-ouest de l'Angleterre, non loin de Liverpool. Le groupe se forme en 1988 et le line-up est alors constitué du chanteur-guitariste Simon Rowbottom, du guitariste Martin Kerr, du bassiste Timothy Brown et du batteur Rob Harrison. Pour l'anecdote, ce dernier sera brièvement remplacé derrière les fûts par un certain Steve Ewy, futur batteur de placebo. Pour ceux que ça intéresse, sachez que le nom du groupe est une référence au nom d'un personnage du livre qui ne tirait pas sur l'oiseau moqueur d'Harper Lee. Le son de la formation est plutôt bien brouillon à ses débuts, les morceaux sont mal produits et ont peine à déceler le potentiel chez le groupe. C'est d'ailleurs flagrant sur son premier opus paru en 1990, nommé Icabod and I. La galette connaîtra un seul pressage en vinyle et résonne comme un joyeux fourre-tout, mélange de Shoe Gaze à la My Bloody Valentine, deux sonorités très Manchester avec quelques racines proto-brick-pop. On pense ponctuellement aux sonorités rock du groupe américain Love. Ce sera clairement pas un grand succès commercial, mais assez pour attirer l'attention du label Road Trade qui décide de signer le groupe pour un second opus. C'est à ce moment-là que l'aventure dans le groupe va se terminer pour Steve Hewitt. Suite à son départ, il sera à son tour remplacé à la batterie par Rob Sieka. Le line-up définitif de Zubo Adlaise est alors fixé. Mais manque de bol, leur label va cesser ses activités quelques mois après leur signature, les laissant à peine le temps de sortir un EP Every Event. Donc oui, c'est clairement la poisse, mais il va se passer à ce moment-là un événement qui va tout changer pour l'histoire du groupe. En effet, l'un des hommes les plus influents de toute la musique anglaise va croire dans The Boor Adlaise et décider de les signer sur son label « Véritable pépinière pour superstars en devenir ». Le label se nomme Creation Records et la bonne fée se nomme Alan McGee. Et pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est celui qui a lancé Oasis, The Jesus and the Mary Chain et Primal Scream. Bref, plutôt un mec qui a du pif. Une fois le contrat avec le label en main, The Boor Adlaise vont enchaîner deux sorties en l'espace de deux ans. Tout d'abord l'excellent Everything's All Right Forever, véritable pont entre Shoe Gaze et Brie Pop en 1992. Ce disque prouvera qu'en fait, le groupe en a sous le pied, capable de produire une noise pop intelligente et attractive, sorte de mélange entre les saturations de My Bloody Valentine et la douceur d'un slowdie. Il s'agit d'un album qui a plutôt bien vieilli et dont je vous conseille fortement l'écoute tant il est ancré dans son époque musicale. Exit la saturation et l'escalade sonore, ce qui fera la force du groupe dans le futur sera désormais les mélodies ainsi que le travail sur les arrangements. A noter également l'incroyable talent d'écriture du leader, Martin Kerr, qui magnifiera les textes de la formation. On en arrive donc à l'album qui nous intéresse aujourd'hui, Giant Step, sorti en 1993 donc, et qui va totalement plonger le groupe dans le phénomène Brie Pop. La galette est consistante, constituée de 17 titres, qui sortira le 31 août 1993 et qui deviendra un peu la masterpiece de la formation. Celle-ci ayant fini de digérer toutes ses influences et ayant trouvé son ADN musical, tout en continuant de faire preuve d'un éclectisme rafraîchissant. Car oui, on va retrouver sur cet opus des sonorités aussi variées que le reggae, l'indie pop, la dance, le jazz, la dub musique, le psyché issu des sixties, qui tout mélangé allait donner l'un des albums les plus marquants de la décennie. Chose assez surprenante pour l'époque, l'opus sera entièrement autoproduit par le groupe, preuve de la confiance du label. La bande recevra juste l'aide de l'ingé son Andy Wilkinson. Le but de cette autoproduction, c'était justement de ne pas se faire imposer une direction shoegaze comme sur les précédents albums. Parmi les influences fortes ayant inspiré The Bouradley dans sa direction musicale, le groupe cite les Beach Boys, les Flaming Lips, Tim Buckley ou encore John Coltrane. D'ailleurs, pour l'anecdote, le titre de l'opus Giant Steps est un hommage au jazzman John Coltrane, saxophoniste de génie dans les années 60, qui a sûrement influencé The Bouradley's dans leur intégration de cuivre. The Bouradley's se montrera ambitieux pour cet album, notamment côté instrument, en incorporant des cordes et des cuivres justement, et en invitant quelques guests de choix sur certains morceaux. On y retrouvera par exemple Meryl Barham, du groupe de rock indé Pale Saints, tous les membres du groupe de rock indé anglais Moose, ou encore Margaret Fiddler du groupe de post-rock Laika. Cet album marquera positivement les esprits critiques, avec notamment une excellente réception dans les médias spécialisés britanniques. Il sera cité comme l'un des meilleurs albums de l'année par le prestigieux magazine NME, et occupera la première place dans le classement du magazine Select. Il sera également nommé album de l'année par Q Magazine, et remportera également un NME Brit Award. Quatre singles seront issus de l'album, Lazarus, I Hang Suspend, Wish I Was Skinny, et Barnet and Me. L'album accrochera le top 20 des charts, une très belle performance, dans cette décennie riche en groupes de qualité, mais n'arrivera pas à placer un single dans le top 40. Peut-être à cause de ce mélange de style, à cheval entre deux époques, dur à comprendre par les auditeurs de l'époque. Preuve de cette dualité de style, plusieurs années plus tard, le magazine Pitchfork classera le 10 dans le top 20 des 50 meilleurs albums shoegaze de tous les temps, alors que certains le classent également parmi les plus grands albums de Britpop de la période. Bref, toujours ce vaste débat entre les étiquettes et les courants musicaux. Malgré cet immense succès et un style qui semble être acquis, la formation va encore faire évoluer sa musique vers quelque chose d'encore plus pop. Ce virage va s'opérer avec l'album Wake Up, paru en 1995. Mais ça aussi, c'est une autre histoire, et on en reparlera peut-être dans la vidéo sur l'année dédiée. Passons maintenant au dernier groupe de cette vidéo, Blur, que nous avions quitté lors de l'année 1992, et qui se posait pas mal de questions au sujet de son style musical. En effet, après un premier album entre Shoegaze et Manchester, Laser, paru en 1992, la formation de Colchester avait eu sa révélation Britpop avec son single Pop Scene qui redéfinissait à lui seul tous les standards du moment. Conscient d'avoir trouvé la pierre de rosette qui allait lui ouvrir la voie du succès et du grand public, le quatuor décide de continuer dans cette voie pour son deuxième album. Mais il faut dire que la situation est un petit peu compliquée pour Blur à cette époque outre-manche. Car le succès critique de son premier opus est plutôt métigé, et c'est clairement un échec commercial. Et sa première tournée outre-Atlantique va être un véritable flop. Une tournée qui tourne vite au fiasco, avec un marathon de 44 dates que le public américain va bouder, n'ayant d'intérêt alors uniquement que pour le grunge. C'est à partir de ce moment-là que Damon Albarn va déclencher une haine acerbe contre ce style musical qu'il juge inutile. Ajouté à cela, des excès ont toujours de la part des membres, des bastons entre eux, évitez de justesse, et vous comprendrez que l'aventure Blur a bien failli s'arrêter lors de cette tournée. Une tournée qui devait en plus renflouer les caisses du groupe, qui va alors se retrouver endetté de 60 000 livres suite à la mauvaise gestion de son premier manager. Bref, c'est clairement pas la vie de château pour Blur. Et puis aussi, un nouveau challenger va attirer toute la lumière à lui en Angleterre, en l'occurrence Suède. Et Damon Albarn va pour le coup en faire une affaire personnelle, déclarant à l'époque, je cite, que chaque disque vendu par Suède est un affront à la décence humaine. Et histoire de bien foutre le bordel, il décidera de se mettre en couple avec Justine Frischmann, ex-guitariste de Suède et ex-petite amie de son chanteur Brett Anderson. La guerre entre les deux groupes est donc déclarée. Damon Albarn souhaite faire de ce nouvel album de Blur, je cite, une vengeance publique et personnelle pour détrôner Brett Anderson et son groupe de crétins. Comme quoi, la petite guéguerre entre Blur et Oasis, c'était pas une nouveauté pour le genre. Albarn ajoute que si au passage il peut ringardiser le grunge, qu'il méprise au plus haut point, ça fera d'une pierre deux coups. Et pour ce faire, il faut dégager toutes ces effluves, shoegaze de leur musique et ramener les guitares et les mélodies dans la musique britannique, en allant notamment s'inspirer du côté de certaines légendes du rock anglais des années 60, tels que les Small Faces, The Jam, The Woo ou les Kings que Damon Albarn a redécouvert pendant la tournée US. Le propriétaire du label Flood, David Balfe, s'impatiente et n'est pas du tout convaincu par le changement de direction musicale décidé par Blur, mais va quand même leur laisser une dernière chance avec ce second album qui sera décisif pour l'avenir du groupe. C'est simple, si ce disque n'est pas un succès, il mettra fin au contrat de Blur et potentiellement à son aventure musicale. Il faut alors trouver un producteur qui pourra accompagner Blur dans sa métamorphose. Le choix de Damon Albarn se portera sur Andy Partridge, leader du groupe XTC. Mais rien de bon sortira de ses premières sessions et les 4 morceaux mis en boîte n'apparaîtront pas sur le second album de Blur. Pour l'anecdote, on peut en retrouver 3 d'entre eux dans le coffret Blur 21. Afin de rassurer tout le monde, le groupe et le label, le producteur Stephen Street va être appelé à la rescousse. Ce dernier a déjà travaillé par le passé avec Blur, puisqu'il est derrière le single à succès There's No Other Way. Il réussira le pari de fusionner les différentes sonorités du groupe, celle très baggy style du premier opus, et celle plus novatrice, breed pop, du single pop scene. Et côté thématique, on retrouvera le talent d'écriture de Damon Albarn, parfois piquant, véritable commentateur social contemporain et satirique de la vie anglaise en banlieue. Des paroles forcément très ancrées dans l'Angleterre du milieu des années 90, sortent de revendications nationales pour une nouvelle fois contrer l'invasion grunge US. Pour vous dire à quel point Damon avait la rage à l'époque contre le pays de l'oncle Sam, il voulait dans un premier temps nommer le disque Britain vs America. Chose que refusera bien évidemment le label, parce que sinon impossible de l'exporter Outre-Atlantique. Même la pochette de l'album, avec cette vieille peinture de locomotive et la représentation intérieure du groupe, un peu vieillotte, est un hymne à la tradition populaire britannique. Un bon gros résumé de ce qu'est la Britpop en quelque sorte. Le second opus de Blur va donc être mis en boîte et sera proposé au label anglais fin 1992. Ce dernier dira qu'il s'agit d'un suicide commercial et suppliera le groupe de retourner en studio pour rajouter quelques singles marquants pouvant sauver le disque du naufrage commercial. Même crainte du côté américain, où le label du groupe sur place, Ace BK, ira même jusqu'à proposer au groupe de réenregistrer le disque en compagnie du producteur à succès, Butch Vig, qui s'occupa du Nevermind de Nirvana. Je vous laisse imaginer la réaction de Damon Albarn et sa réponse face à une telle demande. Le groupe va donc rebosser sa copie jusqu'au mois de mars et enfin proposer un produit consensuel au label pour une sortie prévue le 10 mai 1993. Malgré les derniers ajouts, le label reste globalement sceptique concernant ce nouvel album de Blur, qui s'éloigne des modes du moment sur lesquels la maison de disque souhaitait surfer et remet au goût du jour des éléments oubliés dans la musique britannique des deux dernières décennies, c'est-à-dire les cuivres, les cordes et les cœurs. Ce sera pourtant un véritable coup de génie pour Blur, le disque devenant une pierre angulaire d'un tout nouveau genre musical et un véritable phare pour toute une génération. Le disque se classera une très honorable 15ème place dans les charts britanniques lors de sa sortie et réussira à placer 3 singles dans le top 30. Les titres en question étaient For Tomorrow, Chemical World ou Sunday Sunday. Pour l'anecdote, le single Chemical World, demandé par le label américain, se verra retravaillé par d'autres producteurs pour la version américaine de l'album, en l'occurrence Cliff Langer et Alan Winstanley. Ils ont notamment travaillé sur plusieurs albums du groupe Bush ainsi qu'avec Morissette. Autre petite anecdote amusante, Bavis et Butt-Head ne seront pas tendres avec ce titre dans une de leurs reviews sur MTV déclarant vouloir, je cite, pisser sur Damon Albarn. Décidément, c'est pas le grand amour entre les leaders de Blur et les Etats-Unis. D'ailleurs, la pochette du single transpirera l'américanisme avec cette voiture de sport posée devant le pont de Brooklyn. Sûrement un gros sacrifice éthique de la part du groupe. A noter qu'on retrouve également sur cette version US du disque le titre Popsin, absent de la version anglaise car jugé déjà périmé par Blur et son label Flood. De son côté, le single Sunday Sunday contiendra 8 titres, dont des démos de l'époque où le groupe s'appelait encore Seymour. On retrouve d'ailleurs ce nom crédité sur le single. Le succès commercial de ce deuxième album sera certes modéré, avec à l'époque 40 000 exemplaires vendus, mais il sera clairement un grand succès critique et un pari réussi pour Blur qui avait clairement fait all-in avec ce disque. Il faut aussi dire que le combat des charts était quasiment perdu d'avance en Angleterre, avec Suède qui avait sorti son premier opus quelques semaines plus tôt et qui trustait le haut des charts et les couvertures de magazines. Et puis disons les choses franchement, le disque sera un flop aux Etats-Unis, mal défendu par le label sur place et mal interprété avec ses rôles en nationaliste britannique. Il se vendra à moins de 20 000 exemplaires sur place, soit 4 fois moins que son prédécesseur. C'est peut-être là le début du désamour entre la Britpop et le pays de l'oncle Sam. Mais surtout au-delà des chiffres, le disque va établir un nouveau standard musical outre-manche, véritable porte-étendard pour toute une génération, qui ouvrira la voie au mouvement Britpop qui allait régner sur le royaume pendant près d'une décennie. Blur aura débridé les jeunes musiciens anglais, les rassurant sur leurs racines et leur culture et devenant le nouveau leader d'une nouvelle vague en cours de formation. Fini le complexe d'infériorité envers les Etats-Unis, avec la Britpop, les Anglais allaient enfin revenir dans le jeu musical qu'ils avaient légèrement délaissé lors de la décennie précédente. Et puis la tournée promotionnelle de l'Opus, qui se limitera ce coup-ci à l'Angleterre, sera un franc succès, prouvant à tous que Blur est aussi une bête de scène. La prestation du groupe, lors de l'édition 93 du Reading Festival, marquera d'ailleurs fortement les esprits à l'époque. Blur aura réussi l'exploit de se réinventer et de révolutionner sa musique en l'espace de quelques mois, de transformer ses échecs des débuts en force créatrice permettant de déboucher sur l'un des albums les plus importants de toute l'histoire de la musique britannique. Et surtout cet épisode aura permis à Damon Albarn de prouver à la Terre entière qu'il faudra compter sur lui dans le futur, que ce soit pour ses talents de compositeur ou son génie d'écriture. D'ailleurs on le verra par la suite, le jeune artiste va finir par inscrire son nom bien haut dans le panthéon de la musique rock anglaise. C'est donc presque un nouveau groupe qui naît avec ce Modern Life is Rubish et les retours donnent assez de confiance à la formation pour démarrer sereinement l'enregistrement de ce qui sera son troisième opus qui sortira l'année suivante et qui marquera également l'histoire de la musique britannique, le désormais culte par Clive. Mais ça aussi c'est une autre histoire et on en reparlera bien évidemment dans la vidéo sur l'année d'année. Avant de conclure et afin d'être tout à fait exhaustif, parlons encore rapidement de deux groupes et de deux albums qui vont à leur manière marquer les débuts du courant breakpop en Angleterre. Tout d'abord la formation nommée James qui a déjà sorti quatre albums aux sonorités assez différentes mais qui va vraiment se trouver avec la sortie de son quatrième opus, l'Aïd. Et enfin citons un nouveau groupe qui sortira son tout premier album cette année-là et qui marquera les esprits en dépassant les premières frontières identifiables du genre, en l'occurrence The Hauteurs, avec son album intelligemment intitulé New Wave. Donc vous l'avez vu, cette année 1993 marque vraiment les débuts discographiques du courant breakpop. Et déjà la guerre fait rage entre ces deux principaux précurseurs. Mais dès l'année suivante, de nombreux groupes vont s'engouffrer dans la brèche, dont un qui va dès son premier album réclamer la couronne, en l'occurrence un petit groupe de Manchester nommé Oasis. Dans le prochain épisode, qui sera forcément un épisode majeur, je vous raconterai en détail les débuts de l'aventure des frères Gallagher avec leur premier album Definitely Maybe. Mais on parlera bien évidemment aussi du second opus de Suède, Dogman Star, et du troisième album de Blur par Clive. Et enfin, nous devrons également aborder les sorties d'autres groupes qui débarquent à ce moment-là dans les bacs, tels que Pulp, Ash, Shed7 ou Echo Belly. Un programme chargé donc pour une vidéo que je vous proposerai sur la chaîne l'année prochaine. Nous arrivons donc au terme de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir regardé jusqu'au bout. J'espère qu'entendre parler une nouvelle fois de Britpop sur la chaîne vous aura plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous en parler. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires de la vidéo. Pour continuer la discussion, pensez aux réseaux sociaux de la chaîne, en l'occurrence, Facebook, Discord, X, Instagram, TikTok et Mastodon. Et enfin, si vous souhaitez soutenir financièrement Musink dans ses futurs projets, sachez qu'il existe une page Tipeee, je vous mets tous les liens qu'il faut dans la description. Il est temps pour moi de vous laisser, de vous donner rendez-vous bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite à tous comme toujours de très belles découvertes musicales. Sous-titrage ST' 501